A l'heure où vous regardez ces quelques images, je me trouve aux Philippines, sur l'île de Mindoro, sa partie occidentale où se trouve la région d'Abrah-Dihilog. Au cours des semaines à venir, je vais observer, décrire, documenter les activités pratiquées depuis la nuit des temps par la tribu des Maniang. Grâce à ses observations et ses recherches conduites au cours des 15 dernières années dans le monde, le projet réalisé à Châlons-en-Champagne a produit des résultats positifs et encourageants pour d'autres situations similaires. Le projet talent, comme il est désormais appelé, prend le contre-pied de ce qui a été dit et écrit sur la personne depuis plusieurs siècles. Un talent n'est pas une propriété humaine. Ce n'est ni une sous-composante de la personnalité, ni un coin mesurable pour lequel un test, aussi parfait soit-il, permettrait de classifier l'humain selon une échelle allant de génie à médiocre. Cette vision erronée de l'esprit occidental est un concept amorcé dans l'Antiquité, puis tricoté de plusieurs influences au cours des deux derniers millénaires. La démarche scientifique conduite depuis 15 ans m'a amené à poser l'hypothèse que le talent est le résultat observable d'une somme de modes opératoires naturels. Dans une configuration donnée, grâce au potentiel disponible, ils sont attirés par une utilité, quelle qu'elle soit. Un guépard a nécessité de la savane pour déployer l'ensemble de ses aptitudes. Dans une forêt, il n'a aucune chance, contrairement aux tigres ou aux jaguars. C'est en respectant ces principes qu'avec l'équipe de talent spécialiste de Chalon, Agnès Le Gougne, Ingrid Kaplon et Charlotte Nio, mentorés par les profilers de Talent Reville et soutenus par les dirigeants des différentes structures, que nous avons mené cette extraordinaire aventure. Extraordinaire est le bon mot. En effet, ordinarius veut dire ce qui est rangé par ordre. Entendez ce qui se norme. Le projet de Chalon en Champagne s'inscrit en dehors de ce qui se range par ordre. Et c'est pour cela que les résultats sont visibles et positifs. Pour la première fois en France, et sauf erreur de ma part, le reclassement et la mobilité n'ont pas été pensés à partir d'une norme humaine qui rangerait les personnes en fonction de leur personnalité, de leur statut ou de leur soi-disant intelligence, mais à partir de leur mode opératoire naturel. Nous n'avons pas repris les concepts obsolètes des années 70 de savoir-faire, de savoir-dire et de savoir-être. Par exemple, L'empathie n'est pas un savoir, c'est une aptitude naturelle. Elle mobilise des spécificités complexes, dont celle d'observer, de décrypter des micro-expressions en vue de s'y ajuster, c'est-à-dire de trouver la place, la parole et l'attitude qui n'encombrera ni ne nuera à l'autre. Elle favorise la capacité d'observer et d'accepter les différences d'autrui. L'empathie n'est pas belliqueuse, la sympathie peut le devenir. Nous avons donc observé non pas les agents, mais ce qu'ils produisent de manière naturelle et spontanée et pour lequel ils n'ont reçu aucun apprentissage formel. Lorsqu'une personne trouve l'utilité correspondante à ce qu'elle est en capacité de mettre en œuvre sans effort, alors le concept de bien-être prend tout son sens, tant du point de vue de l'image que du point de vue dynamique. Elle va bien. En effet, qui perçoit l'utilité de ses facultés et les met en action dans une configuration où l'utilité et le potentiel sont disponibles, peut alors travailler, progresser et s'engager sans effort, c'est-à-dire sans conflit entre l'esprit et le corps et donc sans conflit entre elle et le monde. Les résultats chiffrés m'intéressent rarement. Le chiffre, on le sait, ne dit rien en dehors de lui-même. Mais lorsqu'une collectivité comme Chalon dépasse les 70% de reclassements positifs, de mobilités choisies, de positionnements volontaires, et que ce chiffre renvoie à une réalité observable, alors il me semble difficile de l'ignorer. N'est-ce pas le cas du judicael ? Dans la détection des mots d'opératoire naturel, la conduit a créé une activité, zénimo, pourri dans laquelle ses aptitudes produisent du résultat observable. Il me semble acceptable de dire que judicael, va bien. L'expérimentation conduite à Chalon en Champagne, soutenue par son maire, Benoît Apparu, et portée dès l'origine par Catherine Delvallet, directrice générale des services du CCS de Chalon, est sans précédent. Il est acceptable de dire qu'elle est unique en son genre, et par conséquent, initiatrice de nouvelles opportunités pour les collectivités et les entreprises. Il y a peu de chances que nous nous rencontrions toutes et tous un jour. Je ne sais ni d'où vous venez, ni comment vous pensez la question des talents, ou encore de l'intelligence. La question n'est pas de savoir si vous et moi serions d'accord. Est-ce seulement important ? La seule question utile, si cela relève du questionnement, sera de savoir comment, de cette expérience réussie, nous pouvons en faire une réalité pour le plus grand nombre. C'est cela le potentiel, la disponibilité qu'il convient de faire croître, afin que le plus grand nombre en bénéficie. N'est-ce pas cela le principe fondateur de la démocratie, et donc de la cité ? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée au cours de ces quelques instants, et ne peux que vous inviter à venir échanger avec les acteurs de ce projet. Quant à moi, je continue à observer, car de l'observation s'amorce déjà de nouvelles inspirations, et donc de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada